Donc nous reprenons cet enregistrement, nous avons eu un petit problème technique et la parole était à vous, M. Benattala, et vous nous parliez de la fameuse visite de M. Macron au Liban au lendemain de l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth. Allez-y. Oui, j'évoquais cette illustration à titre d'exemple de la méthode macronienne adoptée de temps à temps du benchmarking diplomatique. Je disais combien il était difficile d'appliquer cette méthode dans le contexte du Moyen-Orient ou dans un pays levantin où la négociation est un art, qui nécessite la connaissance profonde des données historiques, culturelles, confessionnelles et un certain nombre de variables, y compris des interférences étrangères. Et il est très difficile d'en serrer tout cela pour prétendre apporter une solution politique au plan intérieur au Liban à travers la méthode du benchmarking qui consiste à donner des directives et à fixer un timing. Alors, en termes plus concrets, après l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août, me semble-t-il, avec les dégâts que l'on connaît, le président Macron a débarqué à Beyrouth le 6 août et il a fait un grand discours que j'ai lu, que j'ai écouté attentivement, devant une classe politique libanaise rompue aux négociations politiques internes et internationales. Ce sont des commerçants nés, des phéniciens qui ont l'art de la négociation et pour qui le temps est une variable, est une donnée importante et qu'on ne peut pas prétendre régler la question libanaise aussi complexe, soit-elle qu'elle est au cœur du Moyen-Orient, sur base d'une ordonnance de guérison de trois semaines. Alors, dans ce discours, il a recommandé, il a demandé, tout en disant, attention, je ne m'ingère pas dans les affaires politiques internes de Liban, mais voilà ce que je vous recommande, voilà ce qui serait bon à faire dans votre intérêt. Alors, un, réforme politique, deux, reconfiguration de la classe politique, trois, nomination d'un pré-ministre quasiment dans les quinze jours, et tout cela, si vous voulez avoir le soutien international, ce à quoi je m'engage pour convoquer une conférence internationale de soutien au Liban. Bien, alors, il est revenu le 30 août, le 31 août à Beyrouth, pour voir ce qu'il en était. Bien évidemment, au pays de fin négociateur, il n'y a rien eu. Alors, pas de nomination de pré-ministre, laquelle est intervenue un an après. Le profil du premier ministre n'est pas celui qui était souhaité. Malgré tout, il a reçu à l'Élysée le premier ministre nouveau, un milliardaire, un ancien de la... C'était, entre parenthèses, un ancien nouveau premier ministre. Vous parliez de Mikati, hein ? Mikati était déjà, dans un passé récent, premier ministre, donc... Oui, peu importe, mais le président français voulait un autre profil. C'est l'essentiel. Les Libanais ont décidé eux-mêmes du profil qu'il leur fallait. Donc, le président Macron n'a pas été coûté. Réforme politique, il n'y a pas eu de réforme politique. Réformer la classe politique, bien évidemment, c'était une immense prétention que de vouloir réformer la classe politique libanaise. Donc, sur ce premier sujet, désolé de le dire, il a fait faux. Deuxième sujet, la Libye. La Libye, 2018, il a organisé une première conférence que j'ai interprétée pour avoir fait un article à ce sujet dans la presse nationale, à Alger, qu'elle visait surtout à faire oublier la responsabilité de la France dans le chaos qui est survenue en Libye, et alors même que les Nations Unies s'occupaient de cela. Je dois dire au passage qu'au même moment, le représentant des Nations Unies, on parlait tout à l'heure de conflit d'intérêt, le représentant des Nations Unies qui s'occupait du dossier libyen, Leonardo Bernardino était déjà recruté par le Qatar, déjà. Alors, au moment où il faisait sa médiation, il avait déjà négocié son parachutage à la tête d'un institut à Doha. Donc, la première conférence de l'Indoné est venue, une deuxième conférence avec la même méthode. Et il avait souhaité la tenue d'élection avant le 24 décembre de la même année. En Libye, avec la complexité des problèmes, où les Nations Unies n'avaient encore rien pu faire, où le Conseil de sécurité n'avait rien pu faire, il pensait pouvoir faire organiser des élections avant le 24 décembre. Cela dit, c'était aussi occulté le fait que la France jouait double jeu en Libye. Elle ne soutenait pas clairement le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Et au contraire, en raison des enjeux énergétiques à l'est de Libye, à Ben Razie, ils avaient aussi une main tendue avec un gouvernement non reconnu par la communauté internationale. Donc, dans tout cela, c'était masqué l'intérêt réel avec une fausse manœuvre diplomatique. Et bien entendu, cela n'a pas réussi. Troisième illustration, je disais gros sabots et grosse ficelle. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait au Rwanda. Donc, il s'est déplacé au Rwanda au mois de mai 2021. Il a prononcé quelques mots sur la responsabilité, je retiens le terme, il n'y a pas eu d'excuse, sur la responsabilité de la France pendant le massacre de 800 000 Tutsis. Et en même temps, il a introduit les grands patrons qui l'accompagnaient pour décrocher des marchés au Rwanda. Parce qu'auparavant, il avait fait une petite tournée en Afrique de l'Est, au Kenya notamment, pour pouvoir y implanter l'influence française qui est un peu en déperdition en Afrique de l'Ouest. Donc, je ne sais pas s'il a obtenu des marchés ou pas, mais cela m'a semblé vraiment être indécent comme proche, gros sabots et grosse ficelle. C'est la même méthode qu'il a appliquée en Algérie. Donc, dire quelques mots et effectuer quelques mots sur la mémoire. Je pense que la mémoire n'est pas une marchandise, elle n'est pas négociable. Chacun a sa mémoire, chacun a son récit, chacun a son narratif sur sa propre histoire. Et à mon point de vue, sa méthode qui consiste à négocier un peu de mémoire et avoir des marchés, ce n'est pas une politique durable. Donc, voilà une deuxième illustration. Quatrième et dernière illustration, c'est l'Europe. L'Europe, en 2017, dans un grand discours à la Sorbonne, il avait annoncé son projet, je cite le terme, de refondation de l'Union européenne. C'est un projet énorme. Et donc, il y avait un certain nombre de principes et d'actions à entreprendre. Beaucoup n'étaient pas nouvelles. La plupart n'étaient pas nouvelles. Mais dans ce projet de refondation, il comptait sur l'Allemagne. Or, l'Allemagne n'a pas été en rendez-vous. Et peut-être que les Allemands ne revêtent, je l'ignore. Mais en tout cas, ce grand projet de refondation de l'Union européenne n'a pas été concrétisé. Et peut-être qu'il a été rattrapé par les événements. Mais en tout cas, entre le dire et le faire, le fossé est énorme. Très bien. On va passer maintenant peut-être au dialogue de M. Macron avec M. Poutine. Qui veut prendre le premier la parole ? Est-ce que je pourrais dire un mot sur ce que vient de dire M. Benatala ? Avec plaisir. Sur deux points. D'abord, sur la complexité du monde arabe et la légèreté de vouloir débarquer avec ses gros savons pour leur dire comment ils doivent faire, que ce soit au Liban, en Libye ou en Algérie. Et puis un deuxième mot sur les dernières explications de M. Benatala sur l'Union européenne. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit, sur l'épaisseur diplomatique, l'épaisseur historique qu'il faut avoir au lieu de faire du benchmarking diplomatique. Je vais donner un exemple concret d'un livre que je viens de découvrir tardivement, et je le regrette. C'est à propos de la première guerre d'Irak qui aurait pu être évitée. Et c'était un peu passé sous silence. C'est un livre qui a été écrit par un cinéaste qui s'est trouvé médiateur d'une opération de facilitation. Ça s'intitule « Irak, guerre ou assassinat programmé ? » Et c'est sous-titré « La France pouvait-elle empêcher la guerre du Golfe ? » En fait, ce monsieur qui s'appelle Marc Bourreau d'Argonne s'est trouvé pour des raisons conjoncturelles, anecdotiques, connaître un certain nombre de personnes dans le monde arabe, avoir été un proche d'Edgar Pisani, ancien ministre de De Gaulle, ancien président de l'Institut du monde arabe, arabisant, conseiller personnel de François Mitterrand dans la dernière période. Cet homme qui avait une réelle épaisseur. Et puis, monsieur Bourreau d'Argonne avait des contacts aussi avec Ahmed Benbella, premier président algérien. Et le troisième protagoniste, c'était le demi-frère de Saddam Hussein, Barsan Takriti, qui à l'époque était ambassadeur de l'Irak auprès des Nations Unies Genève. Et en réalité, il a poussé, c'est une initiative privée, qui a fait qu'ils se sont rencontrés un certain nombre de fois dans le plus grand secret en Suisse, d'abord à Genève et ensuite dans les montagnes du Jura Suisse, et que finalement, je vous résume, parce que tout doit être lu dans ce livre, qui est une leçon de diplomatie parallèle, la diplomatie non-officielle, qu'on appelle aussi second track dans le jargon diplomatique. Je passe sur les détails pour arriver à l'essentiel, qui rejoint ce que disait monsieur Benatala. L'essentiel, c'est qu'il y avait une négociation qui permettait d'avoir un marché équilibré. D'un côté, Saddam Hussein libérait les otages, vous vous souvenez qu'il avait des otages occidentaux, et de l'autre côté, lui s'engageait à libérer Koweït City, puis à libérer tout le Koweït, en échange de quoi il n'y aurait pas de guerre. Or, Saddam Hussein a honoré la première partie du contrat, il a libéré les otages. Quand il s'est agi de poursuivre la négociation, et que Saddam Hussein a dit, bon, maintenant c'est très bien, tout ça, ça s'est passé un peu dans différents pays, y compris en Suisse, mais pas seulement, en Algérie, je crois qu'il y a eu une rencontre, maintenant il faut que la finalisation de l'accord ait lieu à Bagdad, et je veux que monsieur Pisani vienne. Le président Mitterrand a interdit à Edgar Pisani de se rendre à Bagdad, ce que Saddam Hussein a interprété comme un camouflet. Et à la place de ça, il y a eu une initiative bizarre, inattendue, d'un politique français qui était président de la commission de l'Assemblée nationale, je crois, sinon président de l'Assemblée, monsieur Bozel, et là, je vais vous lire ce qu'écrit l'auteur. Tarek Aziz reçoit Bozel. J'en suis informé deux heures avant leur entretien. Il sera aussi reçu par Saddam, qui, je l'apprendrai plus tard, ne comprendra rien à cette visite. Bozel croyait avoir dans ses poches beaucoup plus de munitions fournies par François Mitterrand que nous en avions, nous qui avions mené pendant six mois des discussions. Il s'avère de plus en plus que le président nous a doublés, c'est-à-dire le président Mitterrand. Mais pourquoi ? Les Irakiens, même s'ils pratiquent eux-mêmes le double ou le triple jeu, n'aiment pas ce genre de procédés quand ils brouillent les cartes et mettent en cause la vie de centaines de milliers de personnes, moi non plus. On arrive exactement dans l'illustration de ce que disait M. Benatala. Quand, dans le monde arabe, mais plus largement, je veux dire, ça se trouve en Asie, ça se trouve en Afrique, la parole donnée compte. Et quand on instaure une relation personnelle avec quelqu'un, qu'il ait un titre ou qu'il n'ait pas de titre, je parle d'homme à homme et je le regarde dans les yeux et je lui fais confiance. Et dans cette histoire de trahison à plusieurs niveaux, c'est clair que les Irakiens n'ont pas compris pourquoi Pisanie était remplacée par Vosel et que ça apparaissait comme une préparation à la tricherie et que la guerre a eu lieu et que la France a accompagné le processus et qu'on a senti une trahison. Donc c'était la première remarque que je voulais faire en disant qu'il ne faut pas essayer d'avoir une vision occidentaliste du monde. Il faut comprendre la complexité des autres. Nous, on parle de société civile. Moi, j'ai discuté avec des Irakiens et j'ai hébergé une Irakienne qui m'a dit, Gabriel, si tu veux comprendre ce qui se passe en Irak, il faut savoir qu'il y a quelques tribus qui font marcher le pays. On est un pays qui, derrière la société légale, a un fonctionnement tribal. Et ça marche. Bon, ça marche. Si ça marche chez eux, pourquoi pas ? Ce n'est pas à nous de leur dire qu'il faut remplacer les tribus par des ONG. C'était la première remarque. Deuxième remarque sur cette question de la refondation de l'Union européenne. Moi, j'ai compris ça légèrement différemment. J'ai compris ça comme étant... C'était au sujet de l'Ukraine. Si vous vous souvenez, le débat était est-ce qu'on met l'Ukraine dans l'Union européenne ou pas ? Il y avait ceux qui étaient sur le programme Brzezinski, parce que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'était le grand projet de Brzezinski, inspirateur de la politique états-unienne pour contenir la Russie, comme il contenait l'Union soviétique jadis. Et Macron a retrouvé, semble-t-il, l'inspiration de Mitterrand, qui pour le coup était bonne, c'était la Confédération européenne. Souvenez-vous qu'en 1990-90, à la fin, dans ses voeux aux Français, je crois que c'était cette année-là, Mitterrand a dit qu'il fallait reprendre la Confédération européenne qui devait comprendre de l'Atlantique à l'Oural. Pour un peu, on refaisait du général de Gaulle. Et il y a eu des commissions qui se sont mises en place, il y a eu un colloque, une conférence qui a eu lieu à Prague, et elle a été sabotée. Elle a été sabotée par les meilleurs amis des États-Unis d'Amérique, qui étaient les Polonais et les Tchèques. D'ailleurs, ils le sont largement restés. En fait, au lieu d'avoir un projet européen, ils ont imposé que les Canadiens, les Américains et même les Japonais soient invités dans cette conférence européenne. Ce qui était évidemment dénaturé totalement ce projet. Et donc, finalement, la Confédération européenne est morte et on est passé à autre chose. Mais on est passé à autre chose et j'ai l'impression que Macron a essayé de se raccrocher, là encore, en n'ayant pas tellement le sens de l'histoire et le sens de la chronologie, comme si c'était d'actualité. Mais effectivement, c'était trop tard. L'histoire ne repasse pas les plats, comme dit l'expression courante. Donc voilà, moi, je voulais dire, j'ai revu ça comme étant une espèce de souvenir lointain d'une tentative française qui, à son époque, était méritoire, méritante, mais qui n'avait pas réussi parce que les Américains ont toujours essayé de diviser l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. Souvenez-vous que la guerre en Irak, c'était les mêmes, les Polonais, les Ukrainiens et les autres, soutenus par les Britanniques et Barozo. Barozo n'était pas encore président de la Commission européenne, il était Premier ministre du Portugal et il avait soutenu la rencontre des Açores organisée par Bush et Blair. Il ne faut pas oublier ces périodes historiques. Mais comme on est dans le présentisme, on a tendance à oublier que ça, ça ne sort pas du jour au lendemain de rien. C'est une longue préparation et c'est une longue polarisation des Américains qui ont réussi leur jeu. Parce qu'actuellement, ce sont les principaux gagnants. C'était le point que vous vouliez aborder ensuite. Mais je ne voulais pas parler de ce point-là, je voulais parler de l'arrière-plan de la Confédération européenne. Pourquoi on ne parle jamais de la boussole stratégique pour renforcer la sécurité et la défense de l'Union européenne pour les prochaines années, les dix premières années ? J'ai souvenir, pendant la présidence de la France de l'Union européenne, on en parlait encore, il faut dire la vérité, la présidence française a beaucoup parlé de cette boussole stratégique qui préparait au fond le retrait progressif de l'Union européenne, de l'OTAN, pour qu'elle puisse, elle aussi, s'organiser autour d'une nouvelle organisation de défense et de sécurité européenne, M. Gallich. Mais là encore, vous ne pouvez pas faire une chose et son contraire. J'ai oublié tout à l'heure, quand je parlais de la francophonie, que le président Macron s'est exprimé en anglais. Bon, excusez-moi, mais le président de la République doit respecter, c'est l'un des fondamentaux, la constitution de la République française. C'est quand même le moins qu'on puisse attendre d'un président de la République, qu'il respecte la constitution. C'est d'ailleurs le serment qu'il prête quand il est installé. Or, la langue de la République est le français. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux uns ou aux autres. Quand le général de Gaulle allait dans un pays hispanophone, il disait en espagnol « Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, je suis content d'être là » et il continuait en français. Quand il allait en Russie, il s'essayait à dire deux mots de russe qu'il ne maîtrisait pas, mais pour faire plaisir aux gens qui applaudissaient. Bon, et après, il continuait en français. Macron, il va aux États-Unis, il parle anglais. Bon, donc si vous voulez, ça apparaît anecdotique, mais ça n'est pas anecdotique du tout. Alors la boussole, mais pour parler de boussole, il faut en avoir une. Quand vous n'avez pas vous-même un comportement cohérent, que vous dites une chose et vous faites son contraire, vous jouez au maître d'école. tout à l'heure, quand j'entendais M. Benatala qui parlait du jeune Macron allant parler à des vieux marchands depuis des siècles pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire, c'est tout simplement tragicomique. Mais Macron, il fait la même chose en France, il joue au maître d'école. Un des mots magiques de la nouvelle classe politique, mais ce n'est pas Macron qui l'a inventé, il continue sur la lancée de ses prédécesseurs, c'est le mot pédagogie. On ne prend pas les citoyens pour des adultes, on les prend pour des élèves. Moi, je suis le prof, et je vais vous faire de la pédagogie. Je vais vous expliquer ce que vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop idiots. Mais on est au XXIe siècle. Les gens, ils lisent des journaux, ils lisent des livres, ils regardent des sites d'informations, et leur faire la pédagogie comme s'ils avaient 10 ans, ce n'est pas sérieux. Donc la France, si elle veut essayer de donner une boussole à l'Europe, il faudrait qu'elle montrera, je vais prendre un imparfait du subjonctif pour respecter la langue française dont je faisais précédemment l'éloge, il faudrait qu'elle montrera elle-même l'exemple. Or, si on ne montre pas l'exemple, on n'est pas crédible. Le principe premier de la pédagogie, si vous lisez des manuels de pédagogie pour élever vos enfants, ce n'est pas de leur dire des choses, c'est de les faire devant eux. C'est de leur montrer comment il faut se comporter. Ce n'est pas de leur dire ce qu'il faut faire. Or, la France n'a pas de boussole. Si elle en avait une, ça se saurait. Et toute la déconsidération dont elle est l'objet dans le monde, à l'Est et au Sud, c'est parce qu'elle a multiplié les occasions de ne pas se comporter dignement. Les gens respectent que vous soyez dignes. Si vous ne vous respectez pas vous-même, vous n'êtes pas respecté par les autres. C'est quand même le premier principe qu'il faut avoir. Et la France, elle n'a pas de boussole. Je voulais prendre l'exemple de Guéido. Guéido qui a été le président autoproclamé du Venezuela, qui a été reconnu président par les États-Unis, qui a été reçu par Macron à l'Élysée en 2019, 2017 et 2019, une fois il l'a soutenu, une fois il l'a reçu, en disant qu'il était le président légitime. Mais qu'est-ce que c'est que cette légitimité qui va contre la légalité ? Et où à la COP 27 qui avait lieu récemment, il a dû reconnaître le vrai président du Venezuela, le président Maduro. Et puis comme il le fait avec les autres, il leur a tapé sur l'épaule pour faire comprendre qu'ils étaient copains. Mais c'est deux fois une erreur. C'est une première erreur de reconnaître Guéido, qui n'avait aucune valeur, et c'est une deuxième erreur que d'aller taper sur le ventre de Maduro pour lui faire comprendre que maintenant on était revenu à la légalité et au réalisme politique. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de parler de boussole quand on est soi-même déboussolé. En tout cas, moi je voulais le relever parce que je l'avais suivi, mais vraiment au jour le jour. Et j'ai encore dans ma mémoire la déclaration de M. Macron, ici à Bruxelles, à l'issue d'un des conseils de l'Union européenne, un des sommets, où il avait dit que cette boussole stratégique, elle devrait être adoptée par le Conseil de l'Union européenne fin mars 2022. Et il avait dit ça un peu avant l'invasion de la Russie à l'Ukraine. Et puis on a oublié, on a tourné la page. Vous avez raison, juste après, donc c'est le déboussoulement. On continue ? Qui prend la parole pour la prochaine question sur justement le dialogue de Macron avec Poutine ? Oui, volontiers, je me lance. Allez-y. Oui, bien. C'est un saut périlleux, mais j'ai essayé de retomper sur mes pattes. Alors, je n'ai pas toute l'image de l'action diplomatique française, ou plutôt du président Macron, en direction de l'Ukraine. J'ai gardé à l'esprit 4 ou 5 repères. Ça donnera une idée, mais très certainement qui est partielle, qui n'est pas du tout complète. Et comme vous le savez, la diplomatie, on en perçoit des actions diplomatiques que le sommet de l'iceberg, parce qu'elle est censée, elle est très souvent immergée. Et il est difficile, quand on n'est pas sur le terrain, de savoir ce qui l'en retourne. et prévenait ce que M. Gallis a dit sur la dernière déclaration de Merkel, donne une autre signification à ces accords de MISC, le protocole et les accords de MISC, et qui avait en définitive, de ce que j'ai compris, plutôt un aspect tactique, plutôt qu'il ne résultait d'une volonté d'instaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on pourrait revenir à ce sujet. Donc, première illustration, j'ai gardé en mémoire la déclaration conjointe de presse au four de Marie-Ganson entre le président et Poutine. C'était bien entendu avant l'invention de l'Ukraine par la Russie. Et à la veille du G7, je pense que le président russe en avait été exclu, pour raisons d'occupation ou d'invasion, peu importe, qu'on peut prendre la chose de la Crimée. Et donc, lui a accueilli séparément le président Poutine. Et alors, j'ai interprété ça un peu comme un jeu en solo, puisque les Américains ne voulaient pas de dialogue. Les autres membres du G7 ne voulaient pas dialoguer avec le président Poutine. Et lui a pris cette responsabilité d'un acteur en solo. Et à cette occasion, il avait sorti une autre pépine, s'inspirant peut-être un peu du célèbre mot du général de Gaulle, en disant qu'il avait sorti une profession deux fois, disant qu'il croyait à l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Donc, c'était paraphraser un petit peu la vision angolienne, mais sans en avoir l'épaisseur, bien évidemment. Alors, cet essai de dialogue a fait long feu. Et ce que les médias ont retenu, c'était la pique du président Poutine en direction du président français sur les gilets jaunes. Et alors, le président Poutine avait piqué sur cela en disant deux mots. Et le président français, ça m'a étonné, il s'est... Je n'excuse le terme, il s'est voulu. Vous voyez dans une explication, justification de politique interne qu'un chef d'État ne devrait pas faire. On peut donner... Il y a une façon de répondre et les ambiguïtés et les réponses à apporter le quai d'Orsay est très outillé pour cela, mais apparemment, le quai d'Orsay n'est pas toujours consulté sur ces sujets-là. et le quai d'Orsay est très outillé pour une formule sur l'ambiguïté diplomatique. Et là, j'ai pu constater qu'ayant été pris un peu en dépourvu, il s'est étalé dans une explication et justification qui a couvert un peu l'objet de la conférence de presse qui était le dialogue avec la Russie. Donc, c'était un pur effet de manche qui n'a pas fonctionné. La deuxième illustration, c'est ce qu'on appelle, et M. Denis a fait référence tout à l'heure, c'est le dialogue entre la Russie et l'Ukraine dans le format Normandie, c'est-à-dire le dialogue Russie-Ukraine avec parrainage de Mme Merkel à l'époque et du président Hollande au début et par la suite avec le président Macron. Alors, cette formule n'a pas, c'était un effort européen d'instauration de la paix, de retour à la paix, mais qui n'a pas non plus fonctionné. D'abord, ils ont du contenu du protocole et des accords de MISC-2, qui étaient très ponctuels, pas très contraignants et qui permettaient en fait aux deux parties de tricher. Et donc, c'est pour cela que ces textes n'ont pas été appliqués sur le terrain et que la confrontation a eu lieu. Mais derrière cela, il y avait bien entendu le rôle des États-Unis dans les coulisses. Parce que tout de suite après, tout de suite après, il y a eu un défilé de responsables américains à Kiev. et on a compris que les Américains n'en voulaient pas. Mais en même temps, ils jouaient un rôle tactique. Donc, c'était une position très nuancée, complexe. Et au même moment, les États-Unis avaient, la Chambre des représentants avait adopté une loi faisant de l'Ukraine un enjeu de politique intérieure et conditionnant la fin des sanctions contre la Russie, contre l'application des accords de Minsk, contre lesquels il n'était pas toujours en faveur. Cela se faisait en eux. Et là, tout de suite après, la position ukrainienne s'est durcie, entraînant le durcissement de la position russe. Et ainsi, on est entré dans un engrenage de durcissement des positions qui a fait que le conflit a éclaté quelques années plus tard. Là, je rejoins M. Gellis, c'est un aspect inconnu sur la manœuvre tactique du côté occidental sur ces accords de mise qui a consisté en définitive à stopper l'offensive militaire des Russes qui était en avantage sur le terrain pour donner du répit à l'armée ukrainienne. Et du côté ukrainien aussi, l'idée, c'est d'accepter, parce qu'ils étaient en position d'AFLS, d'admettre temporairement l'autonomie des régions qui allaient être occupées par la Russie et donc, en définitive, de gagner du temps. Donc, c'est de la tactique diplomatique et en définitive, ce format Normandie n'a pas non plus fonctionné sous le parrainage étroit du président Macron et à l'époque avec Mme Merkel. Donc, ça, c'est le deuxième exemple. Troisième illustration, c'est le déplacement, le dernier déplacement à Washington. Alors, il y a... Pardon ? J'ai dit... Non, non, je... Oui, c'est cela, c'est cela. Non, ça m'a fait songer à ce qu'il venait de dire ou ce qu'il a dit tout à l'heure, M. Gallis. C'était là où il s'est illustré en homme de théâtre et il parlait en anglais, un bon anglais, il faut dire. Il s'exprime assez bien et je pense que c'était une façon pour lui de dire à tous ses prédécesseurs, regardez, voilà, le chef de l'État s'exprime correctement dans cette langue. Allez-y. Je ne pourrais pas juger de sa maîtrise de l'anglais. Je suis un anglophone, je peux le dire, je peux l'affirmer. Je sais qu'un chef d'État algérien ou autre dans les circonstances officielles s'exprime en arabe. Donc, ça c'est un principe, c'est un principe admis. Comme je ne venais pas le président Biden s'exprimer en français lors d'un voyage si jamais il y en a un à Paris. Donc, cela étant dit, sur le fond, j'ai relevé deux aspects. Un, les Américains ont parlé de liens historiques et deux, sur l'Ukraine. Alors, les liens historiques, comme je l'ai interprété, évidemment, cela ne se rapportait pas au président Macron, ce n'est pas un personnage historique. Cela se rapportait davantage au général Lafayette et c'est là qu'on revoke l'histoire, général Lafayette qui a combattu, qui a aidé à la libération ou à la guerre d'indépendance contre l'ampère britannique et il jouit d'un très grand précis aux États-Unis. Je pense que lorsque les Américains font référence au lien historique, c'est plutôt à cela. Deuxièmement, sur le fond, sur l'Ukraine, très peu a été dit et j'ai essayé de trouver dans la presse quelques traces sur ce qui aurait été dit. Très peu de choses. La visite à Washington a été très peu couverte et il y a eu, je crois, deux ou trois articles dans New York Times, même pas, relatant cette visite. Ce qui a été mis en relief, c'est le fromage qui allait être servi au cours du dîner et il a été dit que le fromage qui allait être servi, c'était le meilleur du monde. c'est dire l'importance du contenu des discussions. Et après, à la suite de la visite, j'ai retrouvé dans des coupeurs de presse que j'ai sous les yeux, deux, trois articles de presse qui rapportaient des confidences de conseillers de la Maison Blanche. Alors, je vous cite deux ou trois passages à propos de l'Ukraine, parce que le président Macron était censé influer sur la vision américaine et notamment sur, comme vous le disiez, en introduction sur le dialogue avec la Russie. Alors, la confidence d'un conseiller de la Maison Blanche était ceci, « no avenue for the moment, no avenue for talks for the moment, pas de dialogue pour l'instant. » net, la stratégie américaine était dite. Deuxième confidence, c'est la question de la fiabilité présidentielle. La même confidence dans le même article disait ceci, c'était même un titre dans un titre d'un article de presse qui disait « good cop, bad cop ». Good cop, bad cop, c'est-à-dire une chose et son contraire. ça pose la question de la fiabilité diplomatique d'un président. C'est essentiel. Le message est parvenu à travers la presse. Il n'a pas été directement, ça veut dire qu'au moment des discussions, ce monsieur ne sera pas fiable parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Les Ukrainiens sont pleines, les pays de Bâle sont pleines, la Pologne sont pleine. Comme je le disais, comme il y avait, je vous rappelle ce titre de New York Times, le monsieur cherche sa direction et on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Donc, clairement dit, il y a un problème de fiabilité. Troisième illustration, c'est cette vidéo que j'ai vue qui a été rendue publique par l'Élysée d'un entretien, d'un dialogue qui était présenté dans les médias par un école de dialogue avec le président de Poutine et on se demandait quel était le contenu de ce dialogue et donc cet effort de fait de paix remarquable du président français en direction du président Poutine qui était apparemment le seul à dialoguer et lui qui disait il faut continuer à dialoguer avec la Russie et préparer l'après-conflit. Donc, sur l'après-conflit, j'ai lu il y a quelques jours qu'il a été malheureusement recadré y compris par le représentant de l'Union Européenne qui est pourtant un homme discret M. Borrell qui lors d'un séminaire à Paris avait dit la question du dialogue j'ai des termes de 6 mesures la question du dialogue n'est pas à l'heure du jour on n'en est pas là donc le président français est hors sujet et avant cela donc sur cette vidéo qui a été rendue publique en tout cas un petit extrait qui pensait-on ou devait rendre service au président français quant à son image d'homme de paix et bien l'extrait qui a été rendu public était celui-ci M. Macron s'adressant au président Poutine lui a dit ceci je ne vois pas je cite je ne vois pas où ton juriste a appris le droit si c'est cela le dialogue de paix et bien on en est loin donc cela signifie que c'était simplement des opérations dont fut mal dans la direction de l'Union publique interne qu'il n'y avait pas de contenu réel ni de base de dialogue ni de base de paix avec le président russe et donc c'était une opération un neufi dimanche comme on l'appelle dans le langage diplomatique et cela m'a interpellé parce que cette session de dialogue avec le président russe s'est déroulée quatre jours avant le 24 février quatre jours donc tentative de dialogue quatre jours avant l'invasion cela signifie cela voulait-il dire que le président français n'en saurait rien qu'il n'était pas renseigné sur l'éminence d'une entrée en guerre de la Russie est-ce que les pardon est-ce qu'il y a est-ce que les services des renseignements militaires et les renseignements civils étaient au courant on n'en sait rien à mon avis ce sont des questions qu'il faut poser et alors si c'était le cas pourquoi essayer de dialoguer ou alors il n'était renseigné en rien est-ce que l'ambassadeur de France à Moscou savait ou ne savait pas est-ce que l'attaché de défense à Moscou savait ou ne savait pas et est-ce que tout le système français savait ou ne savait pas ou alors est-ce qu'il savait et n'a pas informé le président qui a fait cette manière diplomatique qui ne rapporte rien bien au contraire en rendant public cet extrait de vidéo extrait de la de la de la vidéo cela ne lui a pas rendu service contrairement à ce que ses conseillers pouvaient penser parce que j'ai eu des conseillers qui applaudissaient à cette à cette illumination politique de leur président j'ai entendu un analyste français reconnu qui disait écoutez j'interprète ça comme une querelle de gamins dans une cour d'école je crois qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas et cela cela n'est pas loin de s'apparenter à une sorte d'infantilisme d'infantilisme diplomatique donc ça c'était la 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 troisième illustration la quatrième illustration ce que monsieur gallis tout à l'heure disait ce que le président français lui-même s'est argonce envers l'auditoire dans la dans les discours que j'ai lu qu'il a fait auprès du G20 et au sommet du G20 et au sommet de la PAC c'est-à-dire de l'association de coopération indo-pacifique il a fait la leçon au dirigeant il a fait la leçon au dirigeant qui d'après lui comme disait monsieur Gallis dans un langage pédagogique expliquant au chef d'état présent quel était leur intérêt et en quel terme je cite je les ai sous les yeux je me permets de vous citer alors il dit ceci ce que vous vivez sur l'alimentation et l'énergie c'est la faute à la Russie cette guerre vous concerne et là il dit exactement il reprend un peu les termes du secrétaire d'état à la défense américain qui dit ceci Ukraine matters to all c'est exactement un peu de choses près c'est exactement la même chose donc le président s'est répété reprend le langage américain même chose s'adressant à des pays du sud donc dont nombre d'entre eux sont des pays non alliés il leur dit les pays du sud doivent au nom de quoi les pays du sud doivent faire quelque chose parce que vous leur demandez il oublie sans doute qu'il était que l'Indonésie que le non alignement est né à Bandung en Indonésie il y a peut-être il y a peut-être une feuille blanche dans sa connaissance historique le non alignement on ne peut pas donner une leçon de non alignement en Indonésie foyer de la naissance du non alignement et le non alignement a une autre signification une autre signification que la sienne alors c'est comment dirais-je donner à des chefs d'État une leçon de non alignement à des pays non alignés évidemment il ne faut pas il ne faut pas s'attendre à ce que son message soit compris alors il a pensé il a pensé que son message a été écouté il a fait il a fait ses discours il a pensé que son message a écouté pourquoi je le dis parce que dans sa conférence de presse Djerba au sommet de la francophonie il a dit je cite j'ai rencontré 60 pays il n'a pas rencontré 60 chefs d'État il a rencontré 60 pays c'est quand même un événement et alors il a fait le même argumentaire sur le non alignement et il leur a dit je cite les russes se jouent de vous les enfants les russes jouent et il a dit les russes jouent avec ces pays c'est à dire que ces pays dirigés par de grands chefs d'État sont à ce point naïfs qu'ils se font perner par le narratif russe c'est un terme qui revient souvent dans le langage français le narratif russe à ce point ces grands pays sont naïfs l'Inde l'Université enfin des pays des pays des pays énormes qui se laissent prendre au narratif russe et donc il leur a expliqué pédagogiquement quel était leur intérêt et comment ils devraient se comporter et s'aligner et pourquoi il était de leur intérêt de s'aligner sur la position française notamment alors il a laissé entendre qu'il a été entendu bien alors je me suis référé aux déclarations du sommet issu du sommet du G20 et du sommet de la PEC donc des pays indo coopération indo-pacifique les termes il y est clairement dit dans une déclaration je peux vous dire je peux vous lire le paragraphe de quatre lignes les pays auxquels il s'est adressé ont exprimé leur réserve dans les déclarations qui ont été rédigées je peux vous lire ces déclarations ce qui signifie qu'il n'a pas été entendu du tout et que son message n'est pas passé malgré son effort pédagogique je lis ce qui a été écrit dans les deux déclarations du sommet il y a eu des déclarations et des déclarations de la situation et des sanctions reconnaissant que le G20 n'est pas le forum pour résoudre les problèmes de sécurité et des issues et que le président français était à côté de la plaque tout simplement il était hors sujet en s'adressant des pays qu'il voulait impliquer dans une guerre comme je le disais au tout début dans la première vidéo dans une guerre dont il subit ses conséquences bien évidemment mais il ne se semble pas concerné voilà très bien je rappelle que la PEC c'est la coopération économique Asie-Pacifique et qui compte 21 pays et que le dernier sommet a eu lieu en Thaïlande à Bangkok à vous M. Galice donc on va faire le tout donc parlez-nous un peu des trois derniers voyages donc de M. Macron à Washington D.C. ce que vous en avez pensé à Djerba en Tunisie lors du sommet de l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie et enfin à Bangkok donc lors du sommet de la comment est-ce qu'elle dit la PEC je vous en prie merci je ne suis pas sûr de suivre mot à mot ce que vous vous proposez et j'aimerais plutôt reprendre des points qui complètent ce qu'a dit M. Benatala en particulier parce que c'est quand même le départ de votre question sur Minsk et les déclarations de Mme Merkel moi je crois puisque c'est quand même la guerre qui dure actuellement je crois et je vous dis franchement je ne comprends pas pourquoi Mme Merkel fait cette déclaration parce que soit elle avait bu un coup de schnapps de trop mais ça ne me paraît pas une hypothèse plausible pour une femme réputée se contrôler et maîtresse d'elle-même soit il y a une raison qui m'échappe parce que dire ça actuellement c'est jeter de l'huile sur le feu et jeter de l'huile sur le feu n'est pas raisonnable pour une femme qui occupait ses fonctions de façon très digne donc il y a quelque chose qui m'échappe bon laissons de côté cet aspect là pour revenir au fond du problème et même exprimer si vous voulez en chercheur sur la paix en irénologue parce que j'ai ma grille de lecture moi il me semble que on a le choix entre deux voies nous c'est à dire ceux qui font d'une façon ou d'une autre fonctionner la communauté internationale les chercheurs les dirigeants politiques nous avons soit le choix de la paix qui passe par le respect des autres et par le compromis soit le choix de la suprématie qui passe par l'arrogance et l'unilatéralisme ce choix nous ne l'avons pas aujourd'hui nous ne l'avons pas avant le 24 février et après le 24 février nous l'avons depuis la préparation depuis la chute du mur de Berlin voilà le nouvel agenda ce n'est pas du tout ni la Covid ni l'incursion l'incursion russe en Ukraine c'est la chute du mur de Berlin et la chute du mur de Berlin ouvrait deux voies possibles à l'humanité elle ouvrait la voie de la paix c'est à dire remettre toutes les choses remettre les compteurs à zéro 8-7 comme disent les anglo-saxons ou bien considérer que cette chute du mur de Berlin signifiait la victoire occidentale que la Russie avait un genou à terre qu'on allait lui mettre le deuxième genou à terre et qu'après on continuerait avec la Chine et les autres les Européens les Occidentaux conduits les Européens conduits par les Américains puisqu'ils n'ont pas fait preuve d'autonomie ont décidé de jouer la carte de la suprématie c'est pas une hypothèse c'est le sous-titre du livre de Zbigniew Brzezinski The Grand Chess Board sous-titré en anglais American Primacy and Its Geostrategic Imperatives ce qui s'il était correctement traduit en français donnerait la suprématie américaine et ses impératifs stratégiques ce que l'éditeur français a curieusement traduit par l'Amérique et le reste du monde on enlève la suprématie et on enlève les impératifs stratégiques comme ça on peut anesthésier la pensée du lecteur français et ça on l'a mis en oeuvre depuis la chute du mur de Berlin et avant même l'implosion de l'Union soviétique je rappelle que l'implosion de l'Union soviétique c'est décembre 1991 or or le président Gorbatchev qui sentait que les affaires allaient se précipiter que le bloc allait se fissurer l'Union des républiques socialistes soviétiques a organisé j'y reviens parce que c'est le début du malentendu pour le dire en langage diplomatique entre l'Ouest et la Russie a organisé un référendum sur la Crimée le 20 janvier 1991 91 il a demandé aux Criméens s'ils voulaient revenir à la République autonome de Crimée dans le cadre de l'Union des républiques socialistes soviétiques avec l'accord de Kiev qui n'avait pas encore recouvré sa pleine souveraineté mais qui existait or les Criméens à une très large majorité ont voté oui c'est à dire nous voulons quitter le giron de l'Ukraine dans lequel on nous avait placé sans nous demander notre avis Khrouchchev en particulier en 1954 avait donné la République d'Ukraine la République de Crimée à l'Ukraine bon depuis ce moment là alors les Criméens s'expriment et trois semaines après trois semaines après Kiev annule le résultat du référendum alors que le soviet suprême lui prend la décision d'intégrer la Crimée conformément au vote de la population souveraine ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'était un des critères du président Wilson avant le traité de Versailles constitutif de la SDN c'était un des principes de la société des nations on l'a pas foué totalement bien et depuis mais depuis on a fait exactement ce qui était prévu dans les plans mis sur la table des stratèges américains moi je suis très critique sur la l'impérialisme et la volonté de domination des Etats-Unis d'Amérique mais je leur reconnais une qualité que n'ont pas les autres aucun des autres c'est la franchise parce que si vous lisez Brzezinski il vous explique par le menu ce qu'ils vont faire et ils l'ont fait depuis 30 ans c'est-à-dire regardez ce qu'écrit Brzezinski je prends pas tout le livre parce qu'on a pas le temps ça mériterait un débat rien que là-dessus mais Brzezinski explique qu'il y a dans l'Eurasie l'Eurasie c'est l'ensemble de l'Europe et de l'Asie 5 pays pivots et ces 5 pays pivots vous allez voir que ce sont des pays qui ont l'agenda de l'actualité depuis 30 ans la Turquie l'Ukraine l'Iran la Corée et l'Azerbaïdjan nous ici on voit moins l'Azerbaïdjan mais il s'y passe des choses aussi or les pays pivots c'est les pays qui peuvent tomber d'un côté ou de l'autre or quand on se place d'un point de vue occidental tous ces pays-là ils doivent tomber du bon côté ils doivent se décider résolument pour le bon côté or passons sur 91 et le fait qu'on n'ait pas tenu compte de la volonté des Criméens arrive 2014 la révolution de Maïdan qui n'est pas une révolution c'est un coup d'état c'est un coup d'état soutenu par la propagande avant et puis par l'armement de milices après c'est pas moi qui l'ai dit c'est Victoria Nuland celle qui avait dit fuck the EU vous vous rappelez donc Victoria Nuland a reconnu que les américains avaient organisé la succession et la succession elle portait sur quoi quelle est la différence entre Yanukovitch et Poroshenko c'est que le président en exercice voulait garder Yanukovitch une espèce de fonction de pont de l'Ukraine entre l'Est et l'Ouest il ne voulait pas choisir il voulait des accords de coopération économique et avec l'Union Européenne et avec la Russie fondé sur l'histoire or c'est imbécile de Barozo passez-moi l'expression mais j'assume je ne suis pas diplomate je peux me le permettre c'est imbécile de Barozo qui est en plus un bandit ça fait beaucoup quand même pour un seul homme cet imbécile bandit il a imposé au nom de l'Union Européenne aux Ukrainiens de choisir l'Ouest et a imposé un accord de coopération dont on peut retrouver les termes puisqu'il a fait l'objet d'un document à partir de ce moment-là on a mis le doigt dans l'engrenage qui conduisait mécaniquement à la guerre c'est pas la peine de se mettre dans le cerveau de Poutine en disant qu'il est c'est un ancien du KGB tordu complotiste et j'en passais les meilleurs c'est simplement le fait qu'à un moment donné quand on ne respecte pas la parole donnée quand contrairement à la parole donnée on a étendu l'OTAN au-delà de tout le raisonnable et ça il faut être de mauvaise foi pour reconnaître que ça n'a pas été dit aux Russes même si ça n'a pas été écrit bon et en 2014 quand il y a eu cette crise-là c'est pour vous dire que la diplomatie est toujours possible quand il y a une volonté politique par qui était présidée l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pendant la crise ukrainienne de 2014 par la Suisse j'étais en train de réfléchir oui effectivement je confirme et la petite Suisse avait à la tête de sa diplomatie un homme remarquable comme elle n'en a pas souvent parce que comme en Suisse il faut être neutre et consensuel finalement on prend des gens qui ont un profil avec peu de relief bon lui il avait du relief monsieur Didier Bourcalter il a fait des convois humanitaires il est passé dans les zones de combat précédées par le drapeau de la Croix-Rouge il est allé discuter avec Poutine et il a obtenu un accord avec Poutine sur ce qu'il fallait faire pour calmer le jeu j'ai écrit un article auquel je me permets de renvoyer parce que je l'ai écrit il a été publié en décembre 2019 c'est à dire plus de deux ans avant ce qui s'est passé avec l'invasion russe or cet article il s'intitule complexe guerres hybrides en Ukraine je vous y renvoie parce qu'il a été publié par deux revues une revue étant la première revue étant recherche internationale vous pouvez le trouver sur internet complexe guerres hybrides en Ukraine et là je cite le travail qui a été fait je cite l'arrière-plan diplomatique et je cite le fait que le plan proposé par le président de l'OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe je reviens à ce que je disais sur le sommet de 1991 le sommet de Paris de l'OSCE a été nié rejeté par qui ? par les ukrainiens et par les américains et il n'a pas été soutenu par les européens bien évidemment en tant que fidèle vassau des Etats-Unis au lieu d'être solidaire d'un pays européen parce que la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne mais elle est quand même en Europe vous conviendrez qu'elle n'est ni en Asie ni en Afrique ni en Amérique c'est bel et bien un pays européen et bien au lieu de soutenir un collègue qui est doté des compétences qui fait un travail effectif on lui dit de retourner dans ses foyers parce que c'est nul et non avenu on est donc allé de catastrophe en catastrophe et si vous voulez me permettre une parenthèse supplémentaire pour montrer à quel point M. Macron se balade en apesanteur c'est que M. Macron vient de dissoudre le corps diplomatique M. Macron il a entendu les gilets jaunes dire il y en a marre de l'ENA il y en a marre des énarques alors on a supprimé l'ENA on a supprimé l'ENA on a remplacé par un machin qui s'appelle autrement mais c'est pas ça qu'il fallait faire on supprimait le corps diplomatique M. Benatala il y a fait référence plusieurs fois c'est un outil précieux dans un état un état qui a une vieille expérience depuis des centaines d'années avant même la révolution française la diplomatie elle ne date pas de la révolution française elle date de la royauté ces gens là ils avaient accumulé collectivement une mémoire que ce soit les britanniques les français ou les autres ou même des pays qui avaient des compétences dans ce qu'on appelle le tiers monde ou les autres il y avait des compétences cumulées dans les universités je pense en particulier à l'Irak puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec des universitaires irakiens bon ne soyons pas euro-centrés et bien Macron il dit sous ça on va faire on va faire du spoil système à l'américaine on va prendre des copains qui ont financé notre campagne électorale Alstom et les autres et puis on va les mettre on va les mettre ambassadeurs quelque part voilà la conception de l'état de M. Macron chef de l'état vous voyez c'est un chef de l'état qui démantèle l'état donc il n'y a plus de boussole et donc on en revient à cette appellation que je vous ai proposée c'est monsieur comme comme communication comptabilité le reste la culture la profondeur stratégique où on va ça n'est pas dans son agenda l'épaisseur historique si je dois résumer surtout l'apport dans cette immersive de monsieur de monsieur Benatala par rapport à la diplomatie de monsieur Macron je dirais que monsieur Macron fait de l'amatorisme diplomatique alors mais avant je donnerai pour la dernière fois la parole à monsieur Benatala et ensuite à chacun un mot pour conclure je demanderai à monsieur Galice vous savez pour revenir à la déclaration de madame Angela Merkel qui a donc dit que les accords de Minsk seraient ou étaient une tentative de donner du temps à l'Ukraine le président de Serbie a réagi aux déclarations de madame Merkel et il avait dit en substance que 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 rien ne change au fond ou alors pour reprendre son expression à lui il a dit cela ne change pas qui a attaqué qui mais cela change l'approche de ce qui se déroule en Ukraine depuis 2014 est-ce que vous approuvez la déclaration de monsieur du président serbe oui mais mais j'étendrai ça avant 2014 moi je je l'étends à la chute du mur de Berlin alors 2014 a été un accélérateur mais je pense que toute la négociation sur les conditions de l'unification de l'Allemagne qui ont présidé à la à la future architecture n'était pas une architecture de paix de sécurité collective mais elle était une architecture occidentale sous leadership américain et ça a été dit dans le grand échiquier de Brzezinski ou pas ? Brzezinski il fait sa feuille de route noir sur blanc en disant en disant assertion numéro 1 nous les Etats-Unis devons rester le plus longtemps possible la puissance dominante il est lucide il ne dit pas pour l'éternité parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'éternité dans ce domaine là mais le plus longtemps possible et après il déroule il déroule les moyens pour conserver le pouvoir de suprématie mondiale il faut contrôler l'Eurasie pour contrôler l'Eurasie il faut diviser la partie ouest de la partie est et voilà comment il déroule son processus en disant il faut intégrer le plus loin possible aux frontières de la Russie l'appartenance des pays qui n'en sont pas à l'Union Européenne et à l'OTAN sur la communauté de vue entre l'Union Européenne et l'OTAN je rappelle que tous les pays qui ont adhéré à l'Union Européenne ont fait un stage préparatoire à l'OTAN tout à fait ah oui vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux ? ah oui puisqu'il y a 30 pays parce que dans une de vos immersives vous nous parliez du nombre j'avais pas réagi il y a 30 pays membres de l'OTAN il y a 27 pays membres de l'Union Européenne effectivement il faut un stage d'un côté pour qu'on vous ouvre la petite porte de l'autre côté c'est ça oui bien sûr et il ne faut pas oublier cette astuce des Américains qui sont des gens astucieux ils ont ajouté à l'OTAN stricto sensu le partnership for peace exactement dans lequel il y a les Suédois qui étaient officiellement neutres les Suisses qui sont officiellement neutres puis ils ont développé M. Benatala en a parlé aussi les partenariats avec la Méditerranée oui bien sûr on ne va pas s'arrêter en si bon chemin donc en réalité cet agenda là et les Russes et les Chinois ne font pas autre chose que de demander avec insistance une architecture internationale de sécurité mais est-ce que M. Brzezinski a prévu les BRICS ? je ne pense pas qu'il en parle il se situe dans son optique à lui mais la grande faiblesse de Brzezinski c'est de ne pas penser du tout la Chine quand Brzezinski écrit en 1997 je crois que c'est en 1997 qu'il écrit ou publie si vous voulez le débat c'est est-ce qu'on met la Russie dans l'OTAN ou pas ? il a au moins l'intelligence de poser la question et il dit il y a des avantages et des inconvénients si on les y met c'est un avantage parce qu'on les neutralise d'une certaine façon mais ils vont déséquilibrer le processus donc il y a plus d'avantages à ne pas les y mettre qu'à les y mettre mais si on ne les y met pas ils vont se fâcher et ils vont réagir de façon violente et M. Brzezinski écrit noir sur blanc le fait de ne pas mettre les Russes dans l'OTAN prépare des crises violentes en Europe voilà à savoir celles que l'on connaît bien sûr parce que l'avantage l'avantage d'avoir quelqu'un d'intelligent et avec du background pardonnez-moi de jargonner en anglais mais quelqu'un qui a du contenu du fond et du recul c'est justement ça la différence par rapport à un amateur et l'amateur il n'a pas de recul M. Brzezinski il avait du recul parce qu'il est arrivé en 1938 aux Etats-Unis au Canada plus exactement après il est passé aux Etats-Unis et son papa il était consul de Pologne bon et son papa consul de Pologne il avait vu il avait été consul de Pologne dans l'Allemagne nazie et dans l'Union soviétique ça donne une formation quand même pas mal pour un petit garçon qui après fait sa propre expérience donc si vous voulez on n'est pas arrivé du jour au lendemain dans sa situation catastrophique où on en est et on y est arrivé parce qu'on n'a pas je reviens à l'expression de M. Benatala la notion de marge de manœuvre l'intelligence diplomatique c'est de toujours évaluer correctement la situation et élargir ses marges de manœuvre qu'est-ce qui fait un grand diplomate ? la France a eu un grand diplomate qui s'appelait Talleyrand Talleyrand il a dû gérer au congrès de Vienne la défaite napoléonienne c'était pas rien toutes les puissances européennes avaient vaincu la France et Talleyrand a réussi à limiter la casse il leur a payé des bons menus pas simplement les fromages qu'on a mangé aux Etats-Unis mais il y avait des fromages il y avait des vins il y avait des dames de compagnie pour agrémenter le tout n'empêche que ça ne suffisait pas il fallait du génie politique en plus et si on a que le fromage ça ne marche pas donc si on a le génie politique ça peut marcher mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de Talleyrand donc voilà pourquoi on est dans une situation comme ça Hubert Védrine qui est ancien ministre des affaires étrangères que monsieur Benatala doit avoir fréquenté de près ou de loin Hubert Védrine a dit dans un entretien à LCI mais on ne l'a pas invité depuis je crois que c'était à LCI le Poutine de 2022 c'est nous qui l'avons fabriqué Poutine il n'est pas il n'est pas né comme ça il n'est pas né avec l'idée d'envoyer l'Ukraine il s'est trouvé dans un engrenage où à un moment donné on l'a conduit à faire ce choix négatif pour l'Europe et pour la Russie et pour l'Ukraine voilà pourquoi on en est arrivé là donc moi je suis très à l'heure de votre faute c'est pourquoi il ne passe plus dans les télévisions Védrine il était bien c'est vrai M. Benatala une conclusion s'il vous plaît écoutez M. Gallis a très justement cadré la situation actuelle avec le background qu'il a évoqué depuis Brzezki pour montrer une certaine continuité historique et dans les stratégies actuelles qui se développent autour de l'Ukraine pour le compléter je dirais deux choses un et M. Gallis a très bien fait de le dire que les Américains ont une première qualité c'est de dire les choses et quand ils disent les choses ils vont au bout de leurs idées même s'ils se trompent dans la pratique cela s'est vérifié plusieurs fois et de ce point de vue je trouve que le discours annonciateur de mauvaises années développé par l'État je vous permets de le citer une deuxième fois parce que son discours le discours qu'il a fait lors de ce forum de sécurité à Halifax au Canada le 19 novembre et comment dirais-je il n'est pas optimiste de notre point de vue il trace l'action stratégique des États-Unis dans les prochaines années vis-à-vis de la Russie autour de l'Ukraine et la Chine en des termes très crus très simples et très lélimpides alors un il a énoncé les dix principes de la stratégie américaine d'ailleurs je trouve que son discours est plus consistant que les discours factuels au critère d'État Blinken aux affaires étrangères celui-ci dans celui-ci il y a énormément d'enseignements donc un il énonce les dix principes de l'action impériale des États-Unis dans les prochaines années dix principes deux il insiste préserver absolument le leadership américain à un moment où on estime que le leadership américain prend des coups alors le leadership américain doit reprendre le dessus à la fois vis-à-vis de la Russie et l'Ukraine lui en donne l'occasion et aussi vis-à-vis de la Chine dans les prochaines années et il a été clairement dit par ce commandant en chef du commandement stratégique au Pentagone de Maréchal non pardon enfin peu importe j'ai oublié son grade qui disait qui annonçait donc un complément dans un complément pratique de ce que disait le secrétaire d'État à la défense troisième considération qu'il avait énoncée c'est une lutte historique c'est-à-dire qu'elle va se prolonger de la même manière que les États-Unis lorsqu'ils ont entré en conflit en Europe pour battre les nazis et il fait un parallèle entre le président Poutine et le régime nazi qu'il faut combattre et vaincre donc c'est une bataille de longue durée à caractère stratégique sur l'Ukraine il explique pourquoi il dit si nous soutenons l'Ukraine ça n'est peut-être pas tout à fait dans l'intérêt de l'Ukraine c'est dans l'intérêt des États-Unis parce que tout ce qui est dépensé en ce moment en armement et en financement c'est un investissement pour la sécurité des États-Unis c'est un investissement pour la sécurité des États-Unis et pour la sécurité des alliés parce que la guerre en Ukraine c'est un challenge pour les Américains et les Américains je le cite ont un devoir historique de relever ce challenge et ils le vaincront donc l'ambition dont l'ambition impériale est là pour les prochaines années et ensuite en direction de la Chine donc ils se préparent aussi à une confrontation de la Chine là ce sont des perspectives inquiétantes mais en même temps dans ce conflit les pays non concernés essayent de se reprofiler dans le contexte actuel Madame Lefebvre a évoqué les BRICS mais effectivement c'est une tendance qui est en train de se dessiner ça serait effectivement la troisième voie mais pas au sens où le président français le pense une troisième voie qui permettrait à un certain nombre de pays de réécrire le nouvel ordre qui a été établi dans la Charte des Nations Unies donc un peu presque anti-américain mais dans l'intérêt des pays dans l'intérêt des pays du Sud et dernière dernière illustration c'est la la rencontre au sommet entre de l'Arabie Saoudite avec le président chinois de la visite du président chinois en Arabie Saoudite c'est un fait marquant qui va avoir de l'influence dans la société internationale dans les prochaines années et l'or alors la Russie la Chine les achats d'or auxquels vous avez mentionné le découplement de l'or comme pardon du dollar comme monnaie d'échange donc tout cela est en train en quelque sorte de montrer les prémices d'une nouvelle configuration de la société et cela c'est intéressant comme évolution à la faveur du nouvel impérialisme américain à la faveur de la guerre en Ukraine mais aussi porteur d'espoir des pays du Sud et en particulier pour les pays africains les pays arabes qui sont en train de réfléchir à un nouveau positionnement par rapport aux Etats-Unis et donc cela pourrait à terme mener à une nouvelle architecture internationale en tout cas sur le plan diplomatique Très bien Monsieur Gallis 30 secondes un mot pour conclure On ne vous entend pas rouvrez votre micro s'il vous plaît Allez-y Excusez-moi je voulais éviter les parasites alors j'avais coupé mon micro je voulais dire que je vais encore une fois citer ces deux auteurs chinois qui me semblent très pertinents Thiaou Liang et Wang Xinwei qui ont écrit ce livre La guerre hors limite La guerre hors limite c'est un ouvrage stratégique fondamental qui décrit les guerres à venir puisqu'il est écrit à la fin du 20ème siècle ce livre dans les dernières années du 20ème siècle sur les guerres du 21ème siècle qui seront des opérations de guerre non militaire ce qui veut dire que l'essentiel de la guerre ça ne veut pas dire que le militaire est exclu mais ça veut dire que le militaire est préparé accompagné et suivi de tout le reste le technologique le culturel le monétaire le financier j'en passe et des meilleurs donc si vous voulez l'Ukraine c'est un champ de bataille mais la guerre elle se mène mondialement nous sommes nous sommes effectivement pris dans une guerre qui est une guerre mondiale et qui a un volet militaire sur le champ de bataille ou le théâtre d'opérations ukrainiens comme disent les militaires et puis le reste c'est à dire l'or la refonte du système monétaire international le fait que finalement les russes mettent à profit le fait qu'ils sont exclus on les exclut de SWIFT et bien ils créent un SWIFT alternatif et donc on est en train d'entrer regarder l'Arabie saoudite qui refuse de suivre inconditionnellement les américains alors qu'ils ont quand même pendant des décennies respecté les accords issus de la deuxième guerre mondiale entre l'Arabie saoudite et les Etats-Unis mais maintenant ils acceptent un certain équilibre entre les Etats-Unis et la Russie bon c'est significatif ça ça a un poids réel et le Qatar fait de même et un certain nombre de pays l'Iran est en train d'adhérer aux BRICS bon pour le plus et est en train de renforcer ses alliances militaires donc vous voyez bien qu'on est dans une l'Algérie aussi je pense prépare sa candidature pour les BRICS aussi moi je voudrais l'Algérie aussi est candidate ah ben voilà il confirme monsieur le diplomate moi je voudrais en deux mots introduire mon prochain invité à l'immersive il va s'agir oui madame si vous me permets je rebondis je trouve qu'un élément je vous donnerai la parole je vous donnerai la parole attendez je finis donc mon prochain invité sera suisse il s'agit de Guy Mettan et c'est un confrère parce qu'il est journaliste mais il est aussi écrivain et il est aussi homme politique je le disais suisse il écrit beaucoup il l'a écrit beaucoup je cite trois livres la Russie Russie-Occident une guerre de Milan la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne deuxième livre la tyrannie du bien troisième livre le bien le troisième livre le continent perdu plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine et non vassale aux Etats-Unis alors ce que je voulais dire c'est que il sera mon invité certainement sur deux ou trois parties ah oui ce que je voulais dire par rapport à nos auditeurs les auditeurs de l'immersive je suis à la recherche du livre de Guy Mettan Russie-Occident une guerre de Milan il paraît qu'il est que il s'est épuisé il n'y a pas eu encore une autre édition donc online je ne le trouve pas si quelqu'un l'a il peut me contacter via l'immersive à l'email qui était d'ailleurs il s'y trouve sur la plateforme allez-y mais très vite monsieur très vite juste pour en dire sur la réflexion de monsieur Gallis sur les prochaines guerres qui s'annoncent et qui seraient non militaires effectivement il a tout à fait raison la Chine est en train de mettre en point l'intelligence artificielle au service de l'action diplomatique ce sont des logiciels qui ont dépassé même le stade de l'expérimentation et qui demandent des données des volumes de données extrêmement importants et qui vont intégrer absolument tous les détails de la vie de la vie quotidienne pour essayer d'influer sur les décisions pour comprendre les environnements leur environnement pour voir comment la diplomatie chinoise peut agir et comment les partenaires peuvent décider donc l'intelligence artificielle donc on n'est plus on a dépassé le benchmarking macronien on est dans la diplomatie universelle par le biais de l'intelligence artificielle et c'est une percée technologique une convergence entre l'action diplomatique et l'intelligence artificielle qui me paraît phénoménale et donc vous avez bien raison de dire que les prochaines guerres vont se jouer aussi avec l'instrument ou le levier de l'intelligence artificielle deuxième considération finale là juste la dernière conférence à Paris organisée par monsieur Macron d'aide à l'Ukraine pour lui permettre de passer l'hiver et bien ce que j'ai retenu ce sont les montants phénoménaux les flux d'argent qui vont vers l'Ukraine la présidente de la commission européenne a dit que jusque là 95 milliards d'euros sont allés vers l'Ukraine alors je me suis dit mon dieu dans les écoles dans beaucoup d'écoles en ce moment on refuse on ne peut plus chauffer les écouliers et des dizaines de milliards sont déversés dans le trou noir ukrainien alors à mon avis c'est une problématique que l'opinion publique européenne devrait se poser je garde à l'esprit que les prochaines guerres seront des guerres cybernétiques si je crois à ce que vous vous dites en tout cas merci à vous deux revenez quand vous voulez l'immersive est sans frontières on y entre sans visa voilà donc bienvenue à tous les francophones du monde joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes merci encore merci merci à vous merci monsieur Benatala merci au revoir merci à vous merci à vous merci à vous